Donc, on va apprendre à utiliser toujours encore notre formule d'identité remarquable à l'aide maintenant toujours d'un exercice. On va prendre un exercice qui est particulier. Je vais prendre l'exemple d'un exercice que j'appelle A égale x1-2 au carré, par exemple, moins 4. Ça aussi, avec cette formule-là, avec ce exercice-là, on peut appliquer la formule qui est en haut. Comment ça se passe? Lorsque vous voyez ce genre de exercice-là, si on te dit de factoriser, il faut savoir que vous pouvez utiliser cette formule-là, la formule qui est ici, en face de vous. Donc, la formule dit quoi? Ici, le premier terme, c'est tout ça. Vous voyez, x1-2 au carré, ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est 4. Donc, d'abord, x1-2, lui, il est déjà quoi? Il est déjà au carré. Donc, x-2 est déjà au carré. Donc, lui, je le recopie. La deuxième étape, moins 4. 4 est un carré parfait. Il a un carré parfait. Je le remplace par son carré parfait. Ça fait 2 carrés. Donc, 2 carrés. Une fois que je l'ai élevé au carré, les deux éléments-là sont au carré-carré. Il y a un moment au milieu. Alors, on peut appliquer cette formule, la formule qui est en haut. Donc, vu que les deux éléments sont au carré, on peut appliquer la formule pour la factorisation, tout simplement. Donc, je fais a-b. C'est tout ça qui est mon a maintenant. Donc, a moins b, a plus b. Comme la formule dit, a plus b, a moins b. Donc, a, mon a, c'est x moins 2, plus, c'est le plus de la formule, plus 2. Et ensuite, j'ai a, mon a qui est x plus 2, cette fois-ci, moins, moins 2. Voilà. Donc, attention, moins 2. Voilà, moins 2. Mon a, c'est x moins 2. Donc, x moins 2, plus de la formule, 2. Donc, a moins b. Ensuite, j'ai aussi ici, je fais a moins b ici. a moins b, ici, c'est a plus b. Comme la formule le dit. Donc, une fois que j'ai mis ça comme ça, tout simplement, je calcule, je garde toujours ma parenthèse. Je garde toujours ma parenthèse. Quand je garde ma parenthèse, ça me donne ça. Je calcule, je garde le x. Le x, je le garde. J'additionne cela. Je fais moins 2, plus quoi? Plus 2. Ça me donne 0. Donc, ça va rester comme ça. En réalité, on peut mettre plus 0 comme ça. Et maintenant, dans l'autre parenthèse, qu'est-ce qui se passe? Je garde toujours mon x à part. Je fais quoi? Moins 4. Je fais moins 2, moins 2. Ça fait moins 4, tout simplement. Voilà. Donc, ça fait a égale, tout simplement, ça. Donc, voilà comment, ça c'est le deuxième cas. Le deuxième cas est simple. Dans un premier temps, un, j'élève, le premier est déjà au carré. J'élève le deuxième au carré. J'applique maintenant ensuite la formule de quoi? Des identités remarquables sur quoi? Sur, dans la première parenthèse, vous voyez, dans la première parenthèse, je fais a plus b. Tout ça, c'est mon a. A plus b. Ensuite, je fais quoi? a moins b. Voilà. Donc, tout ça, c'est mon a moins b. Et ensuite, je garde la parenthèse. Je garde la parenthèse. Je calcule ceux qui sont à l'intérieur. Je trouve le résultat. On va voir un autre cas. Je prends un autre cas. Je prends un autre cas que je vais appeler toujours a. Je prends un autre cas que j'appelle a. Je prends... Je prends 2x. Moins 4 au carré. Moins 9. Voilà. Donc, voici un autre cas. Même formule qu'on va utiliser aussi. Même chose. On va faire la même chose. Donc, ici, je viens. Je lève quoi? Le premier terme est déjà au carré. Le premier terme est déjà au carré. Donc, je le recopie tout simplement. Moins 4 au carré. Moins quoi? Moins 3. De 9, je le remplace 9 par son carré parfait. Au carré parfait, c'est 3 carrés. Voilà. Après avoir élevé les deux éléments au carré, alors je mets mes parenthèses. Deux parenthèses. Deux grandes parenthèses, tout simplement. Je fais a moins b. Ceux qui sont en bas des carrés, ceux-là, dans la première parenthèse-là, ça, il constitue mon a. Donc, a. Tout ça, c'est mon a. A moins quoi? Donc, plus b. Plus b. Comme ça. Plus b. Ensuite, je fais quoi? 2x moins 4. Plus, cette fois-ci, moins 3. Voilà. Moins 3. Donc, je fais a plus b. Comme la formule le dit. Ensuite, je fais a moins b. Comme la formule le dit. Maintenant, une fois que j'ai fini ça, je garde toujours ma parenthèse. Je garde la parenthèse jusqu'à la fin. Maintenant, je calcule. Je garde le x. Oui, il y a deux x à côté. Deux x, là, je le garde. Je garde deux x, là. Les deux réels, je les additionne. Je fais moins 4. Plus quoi? Moins 4. Plus 3. Ça fait moins 1. Lorsqu'on veut calculer, on tient compte de leur signe. Le signe de 4, c'est à gauche. Donc, moins 4 plus 3. Ça fait moins 1. Ensuite, je garde toujours le 2x. Moins quoi? Moins 7. Ça fait moins 7. Ça fait moins 4. Moins 3. Tout à part la machine. Ça fait moins 7. Donc, voilà pour cette vidéo. Et merci. Merci. Au revoir.